Bonjour les amis, alors je viens de terminer la chape d'une chambre là, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Alors déjà je dois dire qu'il fait super chaud, alors ce matin c'était un peu couvert, mais là vous voyez, il fait très très beau, il est très très chaud. Franchement, ça rend le travail extrêmement pénible et fatigant. Donc le mieux c'est de travailler le matin, alors je pense que je suis venu un petit peu tard en fait, j'ai attaqué à 8h, là il est 15h15, vous voyez, donc j'ai mis beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu, parce que je pensais en fait faire le, je pensais qu'il me faudrait une matinée en fait pour couler le mortier, en fait pour couler, pour tirer la chape, mais pas du tout, j'ai mis beaucoup plus que prévu, deux fois plus de temps que prévu quoi. Alors je vais vous montrer un petit peu le résultat, on va aller voir ça à l'intérieur. Alors, donc, voilà le résultat, donc c'est pas mal, je suis assez content du résultat. Alors ce qui m'embête le plus, c'est quand même le temps de travail là, et puis le côté physique de la chose, le faire seul, c'est franchement... Alors le problème de faire ça seul, c'est qu'il faut faire, il faut déjà fabriquer le mortier, Alors le mortier, donc j'ai utilisé une bétonnière qui est là, et elle fait avec ça, je remplis une brouette à peine, vous voyez, c'est pas grand chose, et par conséquent, j'ai fait, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai dû faire une douzaine de, peut-être une douzaine de bétonnières de mortier, pour faire une chambre d'un peu moins de 10 mètres carrés, quoi. Et donc, à chaque fois, le problème, c'est qu'on est obligé de fabriquer ce mortier, de le charger dans des seaux, et d'aller le déverser dans la pièce dans laquelle se trouve la chape. Et tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, quoi. Il faut, c'est assez, c'est quand même assez chronophage, on va dire, quoi. Voilà. Alors, une fois qu'on est à l'intérieur de la pièce, et qu'on a versé les seaux de mortier, alors moi, j'avais mis en place des guides qui sont là, je les avais vissés, là, vous voyez, avec des vis de 70 millimètres, dans le polystyrène expansé, et j'ai tiré ma chape à partir de là. Comme ça, je suis sûr que ma chape, elle est de niveau, quoi. Alors, en ce qui concerne le niveau, je dois dire que, peut-être, il y a quand même toujours, il y a toujours un écart de 1 à 2 millimètres, quoi. C'est très difficile de faire quelque chose d'hyper plat, mais je pense qu'il y a une tolérance par rapport à la pose du carrelage et du, ou du parquet flottant, si vous voulez poser du parquet flottant. Et voilà, je pense que ça ira très bien. Dans mon cas, là, je n'ai pas l'impression qu'il y a trop d'écart, quoi. Alors, il y avait un problème qui se posait sur les bords, là, vous voyez, avec le joint de dilatation jaune, là, puisqu'il n'y a rien derrière, en fait, pour retenir le mortier, mais ça s'est bien goupillé, puisque le mortier, il est assez épais. Il ne coule pas, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec une chape liquide, et par conséquent, vous voyez, ça a poussé un petit peu, mais pas beaucoup, et ça a enfoncé un petit peu le mortier, l'isolant, le joint de dilatation sous les plaques de plâtre, là, c'est pas tellement un souci, quoi. Voilà. Donc ça, après, alors, il faut savoir que ce joint de dilatation, une fois qu'on a posé son carrelage ou son parquet flottant, il faut qu'on le coupe, évidemment, et on remplace ça par des plaintes. Voilà. Alors, ce que je peux rajouter également à propos du mortier en lui-même, alors, vous voyez que j'ai terminé ici, là, et là, j'ai fait du mortier, il m'a manqué vraiment très peu un demi-saut, et puisque j'avais fait, j'ai utilisé ce petit carré, là, pour retirer les derniers guides, et j'ai fait du mortier trop liquide. Alors ça, c'est le truc à ne pas faire, en fait, c'est faire du mortier, il faut faire du mortier sec, enfin, sec, c'est une façon de parler, bien sûr, c'est-à-dire du mortier qui ne va pas recracher toute l'eau, comme ça a été le cas ici, vous voyez. Donc là, sur la finition, je me suis embêté, parce qu'il y a plein d'eau qui est sortie, j'en avais mis beaucoup trop, et ça m'est arrivé aussi au début, j'avais fait un dosage qui n'était pas top, quoi, par rapport à l'eau, à la quantité d'eau, j'avais mis trop d'eau, alors ça ne va pas, il faut vraiment du mortier, il faut fabriquer du mortier sec, pas trop sec non plus, parce que sinon ça ne va pas, ça ne va pas, on ne peut pas bien le talocher. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des inégalités au niveau du... ça se voit, je pense, un petit peu, là, à moins que ce soit la lumière du jour qui fasse des reflets, je ne sais pas. Mais pour talocher, en fait, si le mortier est trop sec, on ne peut pas bien le lisser, quoi. Alors bon, après, moi je m'en fous un peu, parce que c'est juste un support qui va apporter soit du carrelage, soit du parquet flottant, mais probablement du parquet flottant, ce sera plus simple à faire. Et par conséquent, bon, si l'aspect n'est pas parfaitement lisse, ce n'est pas un drame, quoi. Ce n'est pas destiné à rester comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, donc bilan des opérations. Ah oui, j'ai oublié la consommation de ciment. Le dosage de ciment, j'ai fait... J'ai vu sur Internet qu'on pouvait faire 4 doses de sable pour une dose de ciment. C'est ce que j'ai fait. Donc il est quand même assez gras. Et donc au niveau quantité de ciment, j'ai utilisé... Alors j'avais 2... Je pense que j'ai utilisé 2 sacs, à peu près, quoi. Je ne peux pas dire exactement. Mais il me... Voilà. 2 sacs, ça consomme quand même beaucoup. Et voilà. Donc il faut prévoir si vous avez une grande surface à faire, comme c'est mon cas, là. Moi, j'en aurais sûrement pas assez avec ces sacs, là. Pour tout finir, quoi. Et le sable, c'est pareil. Ça part assez vite, quoi. Donc j'avais pris 4 tonnes de sable. Je pense que ça devrait aller. Bon, voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc il me reste maintenant à continuer. Sachant que si je passe une journée par pièce, j'en ai pour un moment, quoi, pour tout faire. Sans compter que là, comme vous pouvez voir dans les chambres qui sont... Ici, c'est pas prêt, en fait. J'ai pas mis les guides pour faire le... Pour tirer la chape. En fait, il faut encore faire ça. J'en ai pour environ... On va dire 2 heures, quoi. Pour poser mes guides. Et j'ai pas fait le seuil, non plus. Vous voyez que là, donc, ça va pas. Il faut finir ça, là. Et voilà, donc, ce que je... Alors, le mieux, c'est évidemment de travailler le matin, quand il fait frais, pour le coulage, pour tirer la chape. Et je vais pas pouvoir le faire demain matin, puisque c'est pas prêt, quoi. Donc demain, je m'occuperai de... Je continuerai à poser l'isolant sous chape. Et voilà, dans les jours qui suivent, je poursuivrai la mise en oeuvre de la chape. Voilà, les amis. Donc, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Si ça vous intéressez, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Vous pouvez également vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Comme ça, vous verrez un petit peu la suite de mon chantier. Voilà, les amis. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501